Rosh Hashanah Kippour Dans le Machazor, dans le livre de prière, nous lisons cette phrase Nous disons à Dieu, si nous sommes considérés comme tes fils, Alors aie pitié de nous comme un papa a pitié de ses enfants Et si nous sommes tes serviteurs et tu es notre roi, nos yeux restent dépendants de toi Autrement dit, à Rosh Hashanah et à Kippour nous demandons à Dieu Exactement dans quelle position sommes-nous Est-ce que nous sommes considérés comme des enfants Ou alors nous sommes considérés comme des serviteurs Comme des gens qui n'ont pas le statut encore d'enfant D'où l'expression que l'on va trouver pendant les journées dites austères Avinu Malkeinu, notre père, notre roi Si nous sommes tes enfants, tu es notre père Si nous sommes tes serviteurs, tu es notre roi Le Sfat Emet explique et dit que finalement Que le statut des enfants est différent de celui du statut du serviteur Parce que l'enfant, quoi qu'il fasse, Dieu lui pardonne Il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'un serviteur vis-à-vis de son roi Et Banim, lorsqu'on parle de Banim, un fils, c'est la notion biologique L'ascendant, le descendant, c'est une partie du divin qui est en nous Alors que le gouffre, lui, doit être évê de la Nechama Le gouffre doit être le serviteur Le réceptacle, l'enveloppe corporelle qui porterait la Nechama L'enfant sert son père par amour Et le serviteur sert son père Par crainte La crainte ici s'agit d'une crainte révérentielle Parce que ça ne peut pas être une peur On sait que la peur est répulsive J'ai peur d'un chien, je cours, je m'enfuis Mais tandis que la crainte vis-à-vis de Dieu C'est une crainte révérentielle qui est, elle, attractive Je suis attiré vers Dieu Tout ce que Dieu a créé, tout être humain A une fonction et une mission qui lui est propre Il n'y a rien qui ne soit créé Et qui ne remplisse une mission dans l'œuvre de la création Par conséquent La Nechama Non seulement Elle a comme mission De servir Dieu Mais elle est en plus Une partie intégrante de Dieu C'est pour cela Nous disons Ha Nechama lach Veha gouff paolach C'est-à-dire La Nechama finalement t'appartient Et le gouff n'est rien d'autre que ton œuvre Alors on te demande ce jour-là Chousa al-hamalach C'est-à-dire Aie pitié De ce que tu as créé Rosh Hashanah et Yom Kippour Vont donc faire appel A cette notion de Rahamim La compassion Cette ouverture de Dieu à l'homme Provient de l'attribut de Rahamim Qui est la miséricorde de Dieu Rahamim a pour origine étymologique Rahem qui veut dire la matrice maternelle Pouvoir de s'ouvrir pour enfanter Sans nulle garantie de gratitude Puisque Dieu en se retirant du monde A fait place à l'homme Sans aucune garantie que cet homme le serve La Rahmanout est comparable A ce maternel rapport d'enfantement Qui ne présume en rien De l'avenir de ce qui est créé La Rahmanout de Dieu Et cette capacité de concevoir L'autre Est radicalement Différent du créateur Même s'il porte en lui Les éléments De la Nechama de Dieu Rosh Hashanah et Yom Kippour Font appellent aussi Au sacré et au profane Au Kodesh et au Chol Il n'existe pas pour le juif D'actes non religieux D'un côté Une stricte délimitation Entre deux mondes Le sacré et le profane Et de l'autre Une catégorie du jeu Où doit intervenir Dans le moindre moment de la vie Est-ce une contradiction De dire que tout acte Dans le monde Même sans éclat Doit être vécu religieusement La confusion Entre sacré et profane Se comprend en référence A la loi C'est ce que dénonce Isaïe Dans l'Aftara de Yom Kippour Ou Ézéchiel Au chapitre 22 Ils ne font pas de différence Dissent les prophètes Entre le sacré Et le profane Et n'enseignent pas A discerner Ce qui est impur De ce qui est pur Oublier par exemple La célébration du Shabbat Vivre en fonction De ses passions Et de ses intérêts Pratiquer l'injustice Proférer le mensonge C'est là l'oubli De la distinction Entre le Kodesh Et le Chol Le sacré et le profane Ces conduites Manifestes Sans se soucier Que Dieu Tient un autre langage Une autre vérité Estimer Que le profane Comme le sacré C'est aussi sacré C'est se mettre A l'écart De ce qui est révélé Par la loi Le juif Discerne Sacré Profane Affirme Qu'il faut Concernant le profane Lui donner Aussi un sens Pour le rendre sacré Car la banalité Du quotidien Peut se réduire A l'apesanteur A l'insignifiance Seul le sacré Oriente le profane Vers le sens D'une loi De Dieu Pensée Comme vérité Et vie Un profane Qui ne serait Que profane Méconnaitrait La dimension Transcendantale Pourquoi Rosh Hashanah Est-il appelé Or La lumière Alors que le verset 23 Du chapitre 6 Des proverbes Proclame que la Torah Aussi est appelée Or Lumière La mitzvah Est un flambeau Et la Torah Est une lumière Kiner mitzvah Ve Torah Or La Torah Ayant une portée globale Inclut toutes les mitzvot Dès lors Il est naturel Qu'elle constitue La lumière Or Rosh Hashanah N'est qu'une mitzvah Parmi les 613 mitzvot Pourquoi donc Qualifier Rosh Hashanah De or Comme nous venons De l'écrire De le dire Plutôt A Rosh Hashanah Nous proclamons La royauté de Dieu Dans la liturgie Propre A cette fête Dans le Moussaf La prière supplémentaire De Rosh Hashanah Ô notre Père Ô notre Roi Fais bientôt éclater sur nous La gloire de ton règne Nous nous agenouillons Devant le Roi Des Rois Le Saint-Béni soit-il Par la venue de ton règne Seigneur Le monde sera parfait La royauté t'appartient Et tu règneras Éternellement Avec gloire Accepter le jour du ciel Comme un serviteur Le ferait Au service De son maître C'est accepter De refuser Le temps du quotidien Dans la synonymie Du banal Et du médiocre C'est vivre Dans une orientation Vers le nom divin Ce n'est pas La persévérance Dans l'être C'est la rupture Avec le quotidien Car en introduisant Dieu Dans mon équation De vie Au cœur De mon quotidien Penser chaque jour Chaque instant En cet éveil Permet de dire Que rien Jamais rien N'est sans importance Sanctifier le nom De Dieu C'est veiller A ce que chaque heure Reçoive la mémoire Du nom divin C'est sanctifier le temps Aussi Rochachana Est appelé lumière Car c'est à la lumière De Dieu Que nous voyons le jour Roshachana Par l'acceptation Du joug du ciel Devient ainsi Le fondement même De toutes les mitzvot Pratiques Qui vont découler Du principe premier Seul le royaume De Dieu Est proclamé Ce jour là Seules Les sonneries Du chauffard La corne du bélier Annonceront Le couronnement Du roi des rois Comme la loi Qui fonde le sens Comme éthique Rochachana Roshachana Est la fête De l'humanité Consciente De son caractère Irremplaçable Devant Dieu Du sens De sa Kedusha De sa sainteté Assumer Rochachana C'est accepter Le joug du ciel Signifie Que l'humanité Devient responsable Dans sa plénitude Comme la Torah Rochachana En tant que mitzvah Conduit vers l'unité Des sens Contradictoires Que les hommes Donnent à leur entreprise Leurs gestes Ou leurs paroles Comme la Torah Rochachana Oriente Toute vie Vers Dieu Puisque Le moindre geste A la plus humble parole Sera désormais marqué Par la dimension De l'obéissance A la loi C'est continuer Chaque instant Dans la mémoire Du lointain passé Où la voix divine A parler Enraciner le présent Dans le temps Du Sinaï C'est vivre le temps En commémoration D'une parole Qui depuis le Sinaï Commande Et demande Qu'en lui réponde La première Sanctification Dans la Bible Est celle Du temps Concernant Shabbat Vaikadesh Oto Elle rend Chaque heure Chaque seconde Chaque minute Précieuse Et rare Et le quotidien Est à vivre En cette certitude Chaque jour Comte La bénédiction Du comte De l'Homère S'arrête Si on omet De prononcer Pendant 24 heures La prière De l'Homère Nos sages Nous disent Qu'à Rosh Hashanah Yasa Yosef Mibeta Asurim Joseph A quitté Sa prison Le Joseph Biblique A quitté Sa prison Selon Selon le Sfat Emet Cela veut dire Que Rosh Hashanah Est le temps Du souvenir Le temps Du changement De l'être humain Yosef Est ce point Ce noyau dur Pur Qui est Dans l'année Chamin De chacun Des enfants D'Israël Et Pendant les jours Austères Ce noyau dur Ce point Central Qui est Dans l'âme De chacun D'entre nous Prend sa liberté Et brise Le joug De la matérialité Dans lequel Il était Enfoui Pendant toute l'année Et c'est cela Le sens Vrai De Rosh Hashanah Puisque Les âmes Se libèrent De la matérialité Et retrouvent Le réclat D'antan D'ailleurs C'est Lorsque Le son Du chauffard Va retentir Dans les villes De Géricault La ville de Géricault Au moment De la capture De la ville Que les murailles Vont tomber C'est au moment Du son Du chauffard De Rosh Hashanah Que les murailles De la matérialité Aussi Vont tomber Bonne écoute De la matérialité De la matérialité De la matérialité De la matérialité